qu'il y a eu entre lui et moi. On me dit oui, en 2016, vous avez pris des positions, mais bien sûr que j'ai pris des positions en 2016. Mais dans le combat électoral, j'ai en face de moi des gens qui disent des choses, je réponds des choses, pourquoi on ne reproche pas ceux qui sont en face d'avoir dit des choses ? Et à mon reproche, c'est un combat électoral. Et donc, il faut remettre des choses dans leur contexte. Je dis encore une fois, dans un pays, il faut des respirations. Nous avons gouverné, nous ne sommes plus aux responsabilités aujourd'hui. Mais on a une phase de transition. Si on ne répète pas une transition, je ne m'exprimerai pas comme je vous le dis là, la transition doit donner l'opportunité de corriger les erreurs du passé, tous ensemble, et de regarder comment demain peut s'écrire. Je n'ai pas dit qu'on doit participer aux responsabilités demain. Je dis ce qui n'a pas bien fonctionné. Il faut constater que ça n'a pas bien fonctionné et prendre des positions pour demain. C'est une position de sagesse. Mais pourquoi vous ne venez pas en toute humilité vers les personnes qui sont les tenants actuelles du pouvoir ? pour dire que j'ai une grosse expérience politique, je pourrais apporter ma pierre à l'édifice, même si j'ai participé à un gouvernement qui a manqué à ses responsabilités. Donc vous estimez que qu'est-ce que j'ai fait qui n'avait été tant mieux ? Mais M. Médémis, on vous reproche de ne pas faire... Les autres ont demandé pardon. Les autres ont demandé pardon. Vous vous exprimez, à chaque fois qu'il y a eu une actualité, vous vous exprimez, et au niveau des Gabonais, on estime que cette posture vous fait de vous quelqu'un qui veut s'opposer au CTRI, par exemple. Mais est-ce que le CTRI ne mérite pas qu'on s'y oppose quand il est sans son apprise ? Donc vous voulez dire que le CTRI n'aura jamais d'opposition ? C'est ce que vous voulez construire ? C'est pas moi qui dis... Non, mais je pose une question puisque vous m'avez interpellé, je pose une question. Donc on fait quoi ? On rend dans le parti unique, on rend dans la dictature, c'est quoi l'option ? Le CTRI a dit, dans sa charte, que les partis politiques sont libres de mener leurs activités. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les citoyens sont libres de mener leurs activités. Moi j'entends des gens dire sur les réseaux sociaux qu'il faut le mettre en prison. Moi je n'ai pas peur de ça, mais il faut qu'on dise pourquoi on le mette en prison. Si j'ai géré et que j'ai mal géré, on apporte la preuve de mes détournements en disant vous avez été ministre de l'énergie et de la ressource hydraulique, on vous a confié tel budget pour mener tel projet, vous avez détourné. Oui, je vais en prison. Mais si ce n'est pas le cas, je vais en prison. Pourquoi ? Est-ce que vous aurez accepté qu'on mène une enquête sur vous ? Mais est-ce que j'ai le choix ? Vous nous reprochez de rien ? Est-ce que j'ai le choix ? Si le procureur décide de mener une enquête, est-ce qu'il demande ma permission ? Il mène son enquête ? Mais ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on décide comme ça que vous êtes tous des voleurs. Non, on n'est pas tous des voleurs. Il y a sept mois de gens dans ce pays qui ont maille à partir et peut-être même beaucoup qui auraient dû être en prison sont encore aujourd'hui en train de gérer l'État. Peut-être que beaucoup se sont autour du président Ligui au palais. Peut-être que beaucoup sont au gouvernement. On n'en sait rien. Donc tant qu'on va dire c'est le PDG, on n'en veut plus, mais il faut pouvoir dire un tel a géré tel projet. Il a détourné. Il doit rendre des comptes. À ce moment-là, tout le monde en est compte. Si on me dit, M. Béli Bézé, oui, vous avez été préministe d'Ali, oui, vous devez aller en prison. OK. Parce que j'étais préministe, je vais en prison. Mais donc tous ceux qui ont été préministes avant moi iront en prison. Soit Ali Bongo, j'entends, puisqu'apparemment, ce qui s'est fait sur Omar Bongo, il ne faut pas aller regarder cela. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que sur Omar Bongo, le pays, c'était Grand Dubaï, c'était Dubaï en soi-même, et qu'avec Ali Bongo, on a cassé tout ça. Bien. Donc, si on dit ceux qui ont été préministes pendant les 14 ans d'Ali Bongo, si vous n'avez pas la liste, je vous la recommunique. Il y a eu Bourbi-Yogelba, parce qu'il a été préministe, on le met en prison. Il y a eu Raymond Donsima, il faut le mettre en prison. Il y a eu Daniel Onando, il faut le mettre en prison. Il y a eu Issozé nous a quitté, Péa Sonam, j'ai eu un Kogu Bekali, on le met en prison. Il y a eu Rosso Kauraponda, on le met en prison. Le seul fait qu'ils ont été préministes. Une fois qu'on a fait ça, j'irai moi-même ouvrir les portes à prison avant qu'on m'appelle. À vous écoutez, par l'heure, on a l'impression que le CTRI essaie de protéger certaines personnes. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, on ne parle que des 14 années d'Ali Bongo. Et dans le rapport, justement... Mais peut-être que c'est les 14 années les plus difficiles pour les Gabonais, M. Bidine César. Quand vous vous mettez un peu à la place de ces Gabonais... Mais vous pensez que je ne suis pas Gabonais ? Et je vous ai parlé tout à l'heure de la conférence nationale. La conférence nationale a fait le point du pays de 1968, j'irai même de 60 jusqu'en 1910. Ils n'ont pas hésité. Ils ont pris la période Léomba, qui était qu'un multipartite. Ils ont pris la période Omar Bongo. Ils ont examiné. D'accord ? Omar Bongo, en 2007, a fait le point de son magistère à 40 ans. Il a dit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Il n'a pas hésité à le dire. Si le problème aujourd'hui, c'est les 14 ans d'Ali Bongo. Pourquoi, dans les recommandations du dialogue, on dit simplement ceux qui ont été aux responsabilités au PDG entre 2016 et 2023 ne pourront pas être candidats aux élections ? Pourquoi 2016 et 2023 et pas 2009 à 2023 ? Il se pourrait qu'on constate beaucoup d'abus, notamment avec tout ce qui a eu comme scandale.